Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, que ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis entraînement à la concentration de Dragon Ball sur Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête en regardant dans le viseur. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra des armes avec un viseur. Donc là, je vous propose trois armes, je ne sais pas s'il y en a plus, je ne pense pas. Mais bon, c'est possible que je me trompe. Donc là, regardez, il y a trois armes. Donc j'ai deux snipers, un sniper lourd. Donc là, quand je regarde dans le viseur, on voit bien que j'ai un viseur. J'ai le sniper tireur d'élite qui lui aussi pourrait fonctionner. Moi, je vous conseille le tireur d'élite ou alors le fusil d'asseyant à rafale qui sont tous les deux des fusils avec une bonne cadence pour justement réaliser le défi. Parce que vous allez devoir tirer dans la tête de 20 adversaires, enfin dans la tête de 20 personnes. Donc logiquement, ce défi devrait fonctionner contre des loups. Donc si vous voyez un loup, vous montez dessus, vous sautez dessus et vous tirez sur la tête de votre propre loup pour terminer le défi super facilement. Ou alors, tout simplement, vous trouvez des adversaires et là, vous prenez votre arme et vous lui visez la tête pour terminer le défi. Donc là, j'ai fait trois tirs-têtes. Dès que vous aurez fait 20 tirs-têtes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un joueur à au moins 75 mètres de distance avec des armes à lunettes. Alors, les armes à lunettes, c'est tout simplement ces trois armes-là. Alors, c'est possible qu'il y en ait plus, mais je ne suis pas sûr. Donc, il y a le fusil sniper lourd avec une lunette, bien entendu. Le fusil de tireur d'élite et il y a le fusil d'assayant à rafale. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le fusil de tireur d'élite et le fusil d'assayant à rafale parce qu'ils ont une très bonne cadence et vous aurez plus facile à réaliser le défi. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts à 75 mètres de distance d'un adversaire. Donc, je pense que le défi fonctionne contre les requins et contre les loups. Donc, n'hésitez pas à essayer pour voir si jamais ça fonctionne. Donc là, ce que vous allez devoir faire, si ça ne fonctionne pas avec les requins ou avec les loups, c'est tout simplement de trouver un adversaire. Donc là, regardez, justement, il y a des loups. Si ça ne fonctionne pas avec les loups, essayez de le faire avec un adversaire. Donc là, vous trouvez un adversaire. Très important, si vous trouvez un adversaire, pingez-le pour voir à combien de mètres il est. Donc là, il est à 83 mètres. Donc, c'est parfait, je peux lui infliger des dégâts pour valider le défi. Si maintenant, il est à 60 mètres, il faut que je recule pour prendre de la distance entre lui et moi et continuer à prendre de la distance pour pouvoir réussir le défi. Donc là, regardez, je vais prendre ma mitraillette, ce sera beaucoup plus simple. Donc, hop, il est là à 83 mètres, encore ping, il est à 78 mètres. Hop, je prends ma mitraillette et je lui inflige des dégâts. Donc, dès que vous aurez impliger 200 de dégâts aux adversaires ou peut-être même aux loups qui sont à 75 mètres de votre position, donc dès que vous aurez impliger 200 de dégâts à un adversaire qui est à 75 mètres, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un joueur avec le Kamehameha avant d'avoir atterri avec le nuage magique. Donc déjà, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin du Kamehameha et du nuage magique. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une capsule Corporation de Bulma qui spawne toutes les 2 à 3 minutes sur la map. Donc là, regardez, il y en a 4. Là, je vais me diriger vers une capsule. Après, si vous avez blindé d'or et que vous voulez le dépenser, vous pouvez toujours aller parler à Bulma qui se trouve à la maison de tortue géniale qui est juste ici. Elle, elle vous vend un nuage magique et elle vous vend le Kamehameha aussi. Donc là, regardez, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un Kamehameha, enfin, de vous procurer un Kamehameha et un nuage magique. Ensuite, avec le nuage magique, vous allez devoir l'utiliser, voilà, comme ceci. Et avant d'atterrir en bas, avant d'atterrir au sol, avant que le nuage magique ne vous fasse atterrir, vous devez utiliser votre Kamehameha, comme ceci. Et ensuite, vous devez, bien entendu, infliger des dégâts à un adversaire, à un autre joueur. Donc là, il est marqué joueur. Donc je pense que ça ne fonctionnera pas... Oui, non, de toute façon, ça ne fonctionnera pas sur les requins et les loups. Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Je suis sûr que j'en ai ma main coupée. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire. Voilà, vous trouvez un adversaire. Vous vous envolez avec votre nuage magique. Et ensuite, vous lui infligez des dégâts directement en étant sur votre nuage magique avec votre Kamehameha. Dès que vous aurez réalisé ce défi, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un objet de niveau rare ou supérieur, moins de 3 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'aller dans des zones comme celle-ci. Par exemple, le labyrinthe, le temple, les îlagonnes aussi, parce que là, il y a un bateau, c'est des zones ouvertes. En fait, il faut choisir des zones ouvertes, comme pour que Johnny Z, Comte de Canyon, Circuit Shanker, à la limite Tilted Tower, Shifty Shaft, Greasy Groove aussi. Enfin voilà, vous cherchez des endroits où vous allez, où c'est des zones ouvertes. Et vous allez pouvoir voir l'emplacement en fait des objets. Donc là, regardez, de hauteur, je peux voir qu'il y a un objet rare là, je peux voir qu'il y a un objet standard, enfin vers là, je peux voir qu'il y a un coffre légendaire là-bas. Enfin voilà, donc ce que vous allez devoir faire, c'est de sauter du bus. Donc dès que vous sautez du bus, vous allez dans une zone ouverte. Donc on va aller dans le sud. Je pense que la meilleure zone en vrai pour réaliser ce défi, c'est Comte de Canyon. Vous allez vers le Comte de Canyon et vous allez voir qu'il y aura plein d'objets. Plein d'objets, donc vous essayez de trouver un objet bleu. Parce que rare ou supérieur, c'est genre bleu minimum. Ensuite c'est violet et ensuite c'est jaune. Donc là, vous survolez et vous cherchez un objet bleu. Donc là, regardez, il y a un objet bleu juste là. Ça, c'est des objets verts. Si vous n'en trouvez pas ici, vous allez dans l'autre emplacement. Et vous cherchez vite fait avant de tomber sur le sol, avant de toucher le sol. Là, vous voyez, j'ai touché le sol, mais je n'ai pas d'objet en visu. Donc ça veut dire que j'aurais raté le défi et je vais devoir relancer une game pour recommencer. Donc là, hop, je relance la game et je recherche après un autre objet. Donc c'est ce que je vais faire. Mais cette fois-ci, je vais aller vers le sanctuaire. Parce que c'est une zone bien ouverte. Donc là, regardez là-bas, il y a déjà un objet bleu. Un deuxième objet bleu. Franchement, le sanctuaire, ça a l'air déjà pas mal. Là, il y a un objet légendaire, enfin, un coffre légendaire. Regardez, là, il y a encore un objet bleu. Hop, vous allez directement sur l'objet bleu. Vous le prenez, hop, dans les 3 secondes qui suivent après votre atterrissage pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur l'asphalte dans un véhicule. Alors, l'asphalte, en fait, je me suis renseigné sur Internet. Après, c'est possible que je me trompe. Mais normalement, c'est tout simplement une route. Donc, c'est du bitume. Si maintenant, je me trompe dans le défi, je mettrai une correction du défi en description, en commentaire épinglé. Mais normalement, je suis sûr et certain que l'asphalte, en fait, c'est tout simplement la route. Alors, la route, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un véhicule. Donc, moi, je vous conseille de venir ici à la pompe à essence centrale de la map. Il y a toujours au moins un ou deux véhicules de disponibles. Vous prenez le véhicule et vous allez parcourir 750 mètres dans le véhicule sur la route. Donc, très important, restez bien sur la route. Donc là, par exemple, on va aller jusque là-bas. Là-bas. Voilà. Donc là, ça ne fait que 500 mètres. Donc, hop, je vais jusque là-bas. Ça fait 800 mètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, on va peut-être même prendre... Je vais peut-être même me faire le plein de l'essence. Ça, je ne vais pas devoir m'arrêter à un certain moment. Après, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Vous pouvez ressortir du véhicule et le faire en plusieurs parties. Ce n'est pas un souci. Mais je vais quand même faire le plein de l'essence. Et je vais aller jusque le ping que j'ai mis, qui est à 800 mètres. Et comme ça, j'aurai parcouru 750 mètres sur de l'asphalte de Fortnite. Donc voilà, c'est parti. Ici, vous roulez sur la route et vous ne quittez surtout pas la route. Et vous continuez le chemin jusqu'à un ping, jusqu'à temps que vous terminez le défi. Donc voilà, dès que vous aurez parcouru 750 mètres sur l'asphalte avec votre véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous propulser de 5 arbres différents avec le gant cramponneur sans toucher le sol. Donc pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements. Donc il est représenté par un grappin, tout simplement, comme celui-ci que vous voyez là. Et là, dans chaque zone, donc là, moi, je suis dans la zone à côté de l'asilagone. Donc dans chaque zone de grappin, vous aurez des coffres comme ceci. Donc 1 à 3 coffres. Et chaque coffre a 80% de chance de vous donner un grappin. Donc on va voir si j'ai de la chance. Ok, parfait. Il me donne un grappin. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire avec ce grappin, c'est de vous cramponner à 5... Enfin, vous propulser de 5 arbres différents. Donc ce qui tombe bien, ça tombe bien parce qu'ici, je suis dans un endroit où il y a plein d'arbres. Donc c'est plutôt pas mal pour réaliser le défi. Mais la difficulté de ce défi, c'est que vous ne devez pas toucher le sol. Si vous touchez le sol, il faudra recommencer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'anticiper la chose. Donc là, je vois qu'il y a un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres, cinq arbres, six arbres, sept arbres. Et en plus, je suis en pente descendante. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais me propulser sur le plus haut arbre, comme ceci. S'il faut, je me repropulse dessus. C'est pas grave, je prends vraiment beaucoup d'auteur. Ensuite, je vise un autre arbre. Donc voilà, on va choisir celui-là. Et là, j'ai raté. Vous voyez, j'ai raté parce que j'ai touché le sol. Donc on va recommencer. Ce que je vous conseille, en fait, c'est d'utiliser que les grands arbres. Parce que là, j'ai dû viser vers le bas pour prendre le petit arbre. Et en fait, ça m'a causé du tort. Parce que ça m'a fait en sorte que je touchais le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le grand arbre qui est juste là. Je vais me repropulser plusieurs fois dessus. Voilà. Là, je suis bien en l'air. Ah, j'ai pu reprendre celui-là. Hop, mais on va quand même reprendre de la hauteur. Je reviens sur le grand arbre. Je vise un autre arbre. Voilà, parfait. Je tombe. Je touche pas le sol. Je crois que j'ai pas touché le sol. Ok, je pense qu'on est bon. Tant que vous voyez pas de traînée de fumée à vos pieds, c'est bon. Et là, en fait, on va continuer comme ça sur plusieurs arbres. Et là, regardez. En vrai, si vous restez bien sur la hauteur des arbres, vous ne risquez pas de toucher le sol. Mais si vous allez un peu trop bas... Ah ! Voilà, c'est bon. En réalité, c'est pas très compliqué. Ah là, vous avez vu ? Là, j'ai touché le sol. Donc là, j'ai touché le sol. Donc c'est annulé. Mais bon, ça va, j'ai fait 6, 7, 8, même peut-être 10 arbres avant de toucher le sol. Donc le défi n'est pas super compliqué. Mais franchement, essayez de prendre de la hauteur et ne pas vous balancer de trop bas. Parce que sinon, vous allez toucher le sol à tous les coups. Donc voilà, dès que vous vous serez propulsé de 5 arbres différents sans toucher le sol avec le grand cramponneur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'entraînement à la concentration de Dragon Ball sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMek et ciao. Peace.